Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Culture Soccer à l'érable, avec vous aujourd'hui Daniel Cameron, en l'absence de notre ami Reddy Raphael, qui est je ne sais plus sur quelle planète, et je serai accompagné aujourd'hui de mon cher ami Alex Rupert. Comment ça va Alex? Ça va bien ce soir, et toi? Ça va bien, merci. Je sens qu'aujourd'hui, ça va boxer pas mal, hein? Alors, ces derniers temps, il y a eu pas mal d'actualités dans le monde du soccer européen slash mondial, et bien évidemment, je parle de la European Soccer League, la défeinte, la ligue qui est morte. J'avais fait une blague sur Twitter qu'on allait faire un épisode de 4 heures un jour là-dessus. Je vous rassure, nos chers auditeurs, ça n'arrivera pas, mais on m'a décidé quand même d'en parler, parce que bien que c'est en Europe, il y a eu des commentaires de Jenny Infantino, le président de la FIFA, qui disait que ça serait une bonne idée qu'il y ait ce genre d'initiative entre la MLS et la Liga MX, et en Afrique aussi, il paraît qu'il soutenait ce genre de projet, alors qu'en Europe, c'est complètement opposé. Donc, on s'est mis à penser, Alex et moi, comment ça pourrait arriver dans la zone CONCACA? Toi, Alex, je sais que tu as étudié bien le sujet, qu'est-ce que tu as découvert là-dessus? Bien, d'abord, pour la Super League européenne, on parle bien d'une structure où est-ce que des clubs élites de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Italie ont voulu, comme on dit, « have your cake and eat it too », fait qu'ils voulaient le bar et l'argent du bar, fait que, dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'était continuer de jouer dans leur ligue domestique respective, mais en même temps, créé une Super League indépendante qui servirait de substituer à la Ligue des champions. Chose qui était complètement inacceptable par la UEFA, qui est assez de tous bords, tous côtés, de faire des sanctions et les fans et les journalistes et, bien sûr, la Confédération européenne, ils ont, c'était le choc total quand ça a été annoncé, tout le monde était « how dare you », of course, t'sais, c'est sûr, ça va choquer, puis t'sais, l'analyse que je fais de ça, mais, ben, t'sais, tout le monde avait peur, puis finalement, quand les clubs ont commencé à se retirer, donc les six clubs de la Ligue anglaise, donc Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, et je crois que j'en oublie. Tottenham, Tottenham. Tottenham, exactement, fait quand ils ont commencé à se retirer, fait que la Ligue a commencé à chambouler et tout le monde en Europe était… Ouais, le calme est revenu et je pense que les esprits ont commencé à, tout le monde a commencé à un petit peu voir la raison, puis je pense que c'est presque à l'état, c'est presque mort maintenant, puis dans le fond, l'analyse que beaucoup de monde font, c'est que t'avais des propriétaires qui étaient super cupides, qui ont réussi à berner du monde, plus, t'sais, c'est plus les propriétaires américains, puis la banque JP Morgan, juste pour nommer sur ces personnes-là, donc t'as des propriétaires européens très cupides, qui voulaient juste de l'argent, qui ont réussi à convaincre du monde qui connaissait rien au foot que la Super League européenne, style américaine, fonctionnerait. Puis le backlash a été immédiat, vous avez vu des propriétaires de clubs anglais s'excuser et quand le projet de Ligue est tombé, tout le monde en Europe était… Et c'est, on a tous fait, finalement, on est content, mais on s'est posé la question pour se dire, est-ce qu'un tel projet pourrait fonctionner en Amérique du Nord, parce que comme Daniel le disait, le président de la FIFA, Infantino, avait dit qu'il verrait d'un bon oeil une telle Super League en Amérique du Nord, fait que pour le débat de ce soir, on va, t'sais, j'ai comme voulu faire ça en deux volets, fait que le premier volet, ce serait, est-ce qu'un modèle de Super League nord-américaine, comme qu'ils ont essayé de faire en Europe, ce serait possible. Puis ce que je veux dire par le modèle de Super League nord-américaine, ce serait où est-ce que tu aurais les meilleurs clubs de Ligue AMX, les meilleurs clubs de la MLS qui décideraient de se créer une compétition fermée et se substituer à la Ligue des champions, tout en continuant à… tout en continuant à compétitionner dans leur ligue respective. Parce qu'on a déjà vu qu'il y avait un petit peu cette pression-là quand ils ont créé leur League Cup, mais la seule raison pourquoi la CONCACAF l'avait accepté à l'époque, c'est parce que ça, ça, c'était pas en même temps que la Ligue des champions qui, jusqu'en 2023, c'est une version courte. Parce qu'à partir de 2023, ça va se jouer, la Ligue des champions, c'est l'automne et l'hiver. Donc, est-ce que, toi, Daniel, est-ce que tu penses qu'un scénario où est-ce que les meilleurs clubs des deux ligues pourraient se créer leur propre série éliminatoire dans une ligue fermée pour rivaliser la Ligue des champions? Et est-ce que la MLS et la Ligue AMX accepteraient une telle chose? Bien, c'est sûr que les deux ligues respectives, si ça implique que les clubs partent et font leur truc un peu comme la European Soccer League, Super League, Super Duper League, c'est, je verrais, je pense pas qu'on arriverait à ça. Moi, quand on avait parlé d'une fusion, j'avais compris que c'était une fusion totale, comme un peu la Ligue Benelux, une fusion totale avec un genre de pro-rail à l'intérieur de cette structure-là. Parce que là, il y aurait beaucoup d'argent, donc on pourrait redistribuer de l'argent aux équipes qui sont cheap. Parce que, tu sais, on s'entend, dans la MLS, il y a deux, trois, même quatre niveaux de défense. Il y a les Miami, Atlanta, t'as LA Galaxy, LA FC, Orlando un peu. Là, t'as les New York aussi. Puis là, t'as comme une zone tampon. Puis là, à la fin, t'as des équipes qui sont là depuis longtemps que tu veux pas dépenser, qui sont Chicago Fire, Southlake, Colorado Rapids et tout. Dans la Ligue AMX, je sais pas, parce qu'honnêtement, on connaît tous les mêmes équipes dans la Ligue AMX. Est-ce que, il faut dire que le football mexicain, le soccer mexicain est tombé un peu dans la nord-américanisation du sport? Ils ont arrêté Pro-Rail quelques années, ils ont décidé que la deuxième division devenait comme une ligue de feeder, comment on dit ça? Une ligue de développement. Oui, merci. Voilà. Et là, actuellement, il faut se poser les questions. Est-ce qu'il y a un scénario qui existe où tout le monde est gagnant? Je pense pas. Est-ce qu'il y a un scénario qui existe où les grosses équipes vont vouloir faire leur truc? Peut-être, mais je pense qu'il va y avoir tellement de levées de boucliers de partout que ça va ressembler peut-être pas aussi violents que ce qui s'est passé en Europe, parce que là, ce serait juste les États-Unis et le Mexique. Puis, il faut dire que l'European Super League, c'était très américain comme projet. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi, ça me dérange pas si… » Par exemple, un fan de Colorado Rapids va dire « Ah moi, ça me dérange pas que Miami va être dans une ligue où ils peuvent dépenser comme ils veulent. » Puis, c'est à se questionner, mais il ne faut pas oublier, il y avait eu un projet il y a quelques années de MP Silva, de Ricardo Silva et son frère, je crois, qui voulait faire… C'est lui qui était derrière le projet de Pro Rail aux États-Unis. Mais lui, il voulait qu'il y ait une ligue des champions CONCACAF, CONMEBOL, avec genre 80 équipes. C'est un truc de malade. Parce que lui, il était dans les droits TV avec Médiatro, si je ne me trompe pas. Donc, c'était ça un peu l'objectif. C'était en 2015, j'ai hâte de ressortir les articles. Et on n'a plus jamais entendu parler. Mais ça, ça ressemblait aussi pas mal à ça. Là, en plus, c'est sur deux continents que ça se ferait. D'ailleurs, il y a eu des trucs sur deux continents. Il y a eu la ligue des champions arabes, des équipes de la CAF et de l'AFC se compétitionnaient. Puisque j'ai entendu, les trophées de ligue des champions étaient plus élevés que ceux de leur continent respectif. Donc, tout le monde veut être créatif pour faire de l'argent. Puis même l'UEFA et la FIFA ne sont pas mieux. Regarde l'UEFA, le nouveau format, c'est European Super League sans le dire. C'est juste qu'il n'y a pas de place permanente. C'est juste la différence. La FIFA aussi, avec sa Coupe du monde des clubs élargies qui veulent faire chaque quatre ans. Tout le monde veut faire de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui ont une certaine légitimité et qui abusent de leur légitimité. Puis d'autres, comme la European Super League, qui n'ont pas de légitimité. Et là, je pense qu'en Amérique du Nord, on est moins sensible à la légitimité. On est beaucoup moins sensible parce que pour qu'il y ait une légitimité, il faut qu'il y ait comme une culture qui s'est forgée depuis comme un siècle. Puis on n'est pas encore rendu là. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ça passerait peut-être mieux, ce genre d'initiative. Ben, tu sais, ça dépend qui qui profite. Puis tu sais, je m'en allais me diriger vers les impacts en général. Ben, un tel projet, ça va vraiment faire très mal au développement du foot. Ça va faire mal aux clubs qui sont plus petits et les clubs moyens. Tu sais, comme en Europe, ils disaient, ben, tu sais, avec tout l'argent qui va se brasser dans la Super League, mais ça va nous donner plus d'argent pour pouvoir redistribuer dans la pyramide du foot. Puis tu sais, j'avais entendu en Angleterre, quand ils parlaient du projet de Super League, quand ils étaient en train de perdre leur tête, ils disaient, ben, tu sais, les retours économiques vers les ligues plus basse. Ça, c'est même pas vraiment réalisant en Angleterre. Parce que la première ligue est devenue de plus en plus riche. Puis tu le vois que d'année en année, t'as un creusé qui se fausse entre la Premier League et la Championship. Ça n'a jamais retombé, puis tu l'as pas vu, la retombée de cette fortune tombée en Ligue 1, en Ligue 1, en EFL League 2. Fait que tu sais, ça, c'est des belles paroles pour essayer de vendre le projet. Puis, tu sais, si tu fais ça en Amérique du Nord, mais est-ce que vraiment les autres clubs moins riches en Liga MX recevraient une retombée d'un tel projet? C'est très douteux. Parce que, tu sais, les rumeurs de fusion entre MLS et Liga MX, mais ça, c'est les meilleurs clubs, c'est les clubs les plus riches en Liga MX qui rêvent de ça. Parce qu'eux, ils voient que, premièrement, la Ligue nord-américaine la plus regardée aux États-Unis, c'est la Liga MX. C'est même pas la MLS. Fait que, eux, les clubs, les meilleurs clubs, Liga MX, eux, ils regardent ça, puis ils disent, ben, il y a de l'argent à faire si on est capable d'aller sur le territoire américain, si on est capable d'aller jouer aux États-Unis plus souvent, si on est capable de décrocher des contrats Télé plus lucratifs pour la Liga MX ou si même on peut même obtenir les droits de négocier par nous-mêmes, de ne plus laisser la Ligue négocier les droits TV, si on pouvait enlever la Ligue comme middleman, comme le milieu, comme intermédiaire. Ouais. Fait que ça, c'est plus d'argent pour eux. Ils pourraient se négocier des plus gros sports. Fait que, au Mexique, ben, moi, je pense qu'aux États-Unis, ce serait plus difficile à faire parce qu'il faut pas oublier que la MLS est une Ligue single entity, simple structure. Mais, tu sais, les États-Unis, c'est un peu bizarre parce que, tu sais, j'ai un peu l'impression que si la MLS avait une certaine forme de contrôle sur tout le projet, ça les dérangerait pas autant qu'on pense. Parce que, eux, ils se diraient, ben, si nos clubs peuvent continuer à jouer dans notre Ligue, puis, on touche quand même une certaine, des revenus supplémentaires avec une telle Ligue, ben, eux, tu sais, les séries éliminatoires, tu sais, il faut pas se le cacher, la Ligue des champions en Amérique du Nord ne lève pas aux États-Unis. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on a changé le format de la Ligue des champions à plusieurs reprises, ça lève pas. Et c'est pour ça qu'on avait aboli la force du groupe parce que ça intéressait pas les Américains de regarder leur club jouer contre des clubs de Salvador ou du Honduras, ça les intéresse pas. Eux, c'est le Mexique. Puis, tu le vois dans les codes d'écoute, tu vois que dans les nouvelles, c'est à quand un club américain va gagner la Ligue des champions, l'argent est là. Puis, je pense que la création de leur League Cup aux États-Unis, les huit meilleurs clubs MLS contre les huit meilleurs clubs Ligue AMX, c'était presque une tentative de forcer la main à la CONCACAF de donner plus de place aux deux Ligues et de pousser un petit peu de travail les Américains qui sont arrivés dans le format actuel. Puis, en 2023, tu vois qu'avec le nouveau format qui prend de l'expansion où est-ce que tu as… la Ligue des champions est divisée par zone, donc la zone nord-américaine, la zone des Caraïbes, mais regarde, c'est ridicule le nombre de clubs. C'est pas que c'est ridicule, mais c'est plus qu'en Europe. Là, tu parles de presque une dizaine de clubs par Ligue, tu sais, sans exagérer, ben ouais, c'est 20 équipes au total, deux du Canada, donc deux CPL, un champion canadien, puis toute la balance, c'est Mexique-États-Unis. Est-ce que la MLS, ce serait une… ça les dérangerait tant que ça, ben ils sont pas capables de gagner la Ligue des champions, fait que s'ils ont leurs propres éliminatoires en dehors de la Ligue des champions, tant qu'eux, ils ramassent une partie de la gagnette, ben je veux dire du jackpot, je pense pas que ça va les déranger tant que ça. Mais toi, tu penses que, tu penses que dans un tel projet, où est-ce qu'on mélange le tout, où on fait un projet de ce style-là, où est-ce que tu verrais les clubs MLS canadiens ou même CPL? Ben si le projet, c'est une fusion complète, ben là, les clubs canadiens vont probablement faire partie, puis même là, j'ai des doutes pour Montréal et Vancouver. Si c'est une Super League, comme ce qu'on voulait en Europe, c'est-à-dire les clubs qui ont les moyens financés d'être dedans, ben le seul club canadien que je verrais dans ce projet-là, c'est Toronto. Puis même là, je pense que ça dépasse un peu les ambitions de Toronto, là, de pouvoir rivaliser avec des clubs mexicains. Je suis pas sûr, en plus, il y a la distance, ça commence à être loin, là. Mais du côté de Montréal-Vancouver, ça, je suis pas mal sûr que ça va pas arriver. Et pour les clubs de Canadian Premier League, ben je pense qu'on est vraiment, mais vraiment loin d'être là, là. Comme c'est même pas envisageable que les clubs de Canadian Premier League puissent faire partie d'une éventuelle Super League contre CACAF, avec des clubs qui comme achèteraient leur place pour être là de manière permanente. Je vois pas, à moins que Bob Young nous sorte un lapin de son chapeau, c'est une personne que je verrais avoir l'ambition pour ça. Parce que les moyens, je sais pas la fortune de chacun. Je sais que par exemple, le propriétaire de Cavalier a beaucoup d'argent. Mais l'ambition, c'est une autre histoire. Mais je pense que le Canada va se retrouver dans une situation assez... Soit le Canada va devenir comme une ligue où les joueurs vont pouvoir être vendus dans cette Super League. Soit, au contraire, ça va encore plus comme... Ça va encore plus stigmatiser le super canadien. Ouais, fait que dans le fond, c'est pas vraiment notre avantage du point de vue canadien, un tel projet. Je partage ton avis. T'sais, dans un contexte où est-ce que t'aurais un modèle de Super League, et il faut pas oublier que le modèle de Super League... T'sais, ce qui dérangeait vraiment les ligues en Europe, c'était vraiment une question de contrôle. Parce que c'est les clubs qui décidaient qui qui rentre, qui qui sort, qui qui se qualifie, puis qui 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 se qualifie pas. Fait que les ligues n'ont pas leur mot à dire. Je pense qu'en Amérique du Nord, ce serait moins probable que ça arrive à cause de la façon que la MLS est faite. Fait que t'sais, les clubs, c'est moins facile pour eux de s'en aller rogue, dans le fond, de juste faire à leur tête. Je pense qu'ils seraient obligés d'impliquer la ligue. Puis je pense que la ligue coque, c'était... Une tentative? Ouais, la coupe de la ligue, c'était une façon de se diriger. La coupe des ligues, c'était la ligue, Scott. C'est la coupe des ligues. La coupe des ligues, exactement. Avant ça, il y avait eu une autre tentative avant la ligue, Scott. Il y avait eu la Super Liga, non? Ah, j'suis pas sûr. Il y avait eu la Super Liga, puis que... C'était comme... Ouais, North American Super Liga. Il y avait eu ça de 2007 à 2010. Avec huit équipes aussi, c'était 4-4, là. C'est ça, il y a... C'est plusieurs tentatives qu'on essayait de mousser un peu l'intérêt entre les ligues mexicaines. La Liga MX, c'est la MLS. Puis là, est-ce que... Est-ce que ça va revenir ou non? Pour l'instant, avec le nouveau format de la Ligue des champions de la CONCACAF, je pense pas. Mais c'est dans l'intérêt des Mexicains et des Américains que le niveau de la CONCACAF s'améliore, là. Qu'il y ait de la... Vas-y, excusez-moi. Ben, je pense que c'est là qu'il s'en allait aussi. Comment dire... C'est parce qu'on dirait que la CONCACAF est vraiment en retard. Je pense qu'ils viennent juste... Puis je pense que... Je sais que les... Je parle beaucoup avec des fans américains, puis... Ils disent tout le temps, ah ben, tu sais, un Canadien à la tête de la CONCACAF, il va tout faire pour favoriser le foot canadien, puis whatever. Mais, tu sais, je pense que c'est vraiment depuis Montagliani, ancien président de Soccer Canada a pris la tête de la CONCACAF. Lui, tu vois qu'il a... Il a vraiment... Il a vraiment une intelligence de politicien, puis il a l'âme d'un politicien. J'avais même entendu du monde qui... Qui spéculait que peut-être qu'à long terme, il visait la tête de la FIFA lui-même. Parce qu'il faut pas oublier, c'est un Canadien qui est... Co-président de la FIFA en tant que président de la CONCACAF. On n'a jamais eu un Canadien aussi influent dans le foot... Dans le foot mondial. Puis, c'est vraiment lui qui a dit... Ben non, il y a beaucoup d'argent à faire dans les compétitions de clubs en CONCACAF. Et c'est lui qui s'est vraiment penché là-dessus. C'est pas pour rien que la force de groupe est revenue. C'est plus de matchs. C'est plus d'argent pour la CONCACAF. Puis, il fallait trouver une façon d'accommoder la Liga MX et la MLS. Parce que c'était dur de leur vendre. Ben, c'est plus de matchs que vous allez devoir jouer contre des clubs que parce que tout le monde s'en fout. Donc, au moins avec cette formule-là, ça les aide... Ça aide à apaiser les deux ligues. Mais c'est vrai, les clubs canadiens... Bon, Toronto FC, je pense qu'ils ont les moyens. Si t'avais une telle super ligue... Toronto FC, de la façon que c'est créé, c'est géré par MLSC. Donc, 40% appartient à Bell Canada. 40% appartient à Rogers Communications. Et 20% appartient à Tannenbaum. Oui, exactement. Donc, tu sais... Puis, je reviens un peu au CF Montréal parce que je lisais souvent les articles qui disaient que... Jouais Saputo disait qu'ils n'avaient jamais fait de profit et qu'ils étaient rentrés en MLS et qu'ils perdaient de l'argent chaque année. Tu sais, Toronto FC, c'est pas mieux. C'est juste que la structure de propriétaire est complètement différente. Tu sais, Toronto FC, dans le gros groupe, Toronto FC, c'est une dépense. Parce que les dépenses que Toronto FC font, je pense pas qu'ils rentrent dans leur argent. Mais les pertes que eux, ils font, c'est compensé par les revenus des Raptors en NBA. C'est compensé par les revenus des Maple Leafs. Les Argonauts, je sais pas s'ils font de l'argent. Puis les Marlies en ligue américaine, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vont aller les voir. Fait que, tu sais, les Toronto FC, de leur bord, ils savent qu'ils peuvent dépenser comme des fous. Parce que, à la fin de l'année, MLSC, ils regardent leur balance sheet. Tu sais, ce qu'est les revenus versus les dépenses, puis c'est vert. Même si Toronto, ils dépensent comme des fous, ils achètent des DP à droite et à gauche, c'est vert. Puis eux, ils veulent juste gagner. Puis gagner, ça fait de l'argent. Fait que je pense que Toronto FC a les façons, a les moyens de convaincre une hypothétique Super League, d'en faire partie, même d'en être un membre fondateur, à cause c'est le club le plus important. Tu sais, je veux pas dire le plus important, mais tu sais, on va juste être honnête, c'est le club le plus riche. Au Canada. Mais comme tu disais, je pense pas que Montréal et Vancouver seraient vraiment considérés. Je penserais pas du tout non plus. Mais toi, tu penses comment réagirait la CONCACAF à une telle nouvelle? Parce qu'on a vu la réaction de la UFA. Ouais, ben là, le problème, c'est que si la CONCACAF réagit de la même manière que l'UEFA, faisant des menaces et tout, le problème, c'est que la FIFA semble être d'accord sur une telle entreprise. Donc là, parce que le gros bout du bâton, c'était le fait que la FIFA avait menacé que les joueurs qui participaient à cette Super League ne participeraient plus en équipe nationale, ne participeraient pas à la Coupe du monde et tout. C'est là que ça fait reculer beaucoup de monde. Là, la CONCACAF, si elle a pas l'appui de la FIFA, ça va juste être, ah ben, vous ne pouvez pas participer à la Gold Cup. Je pense que c'est pas la plus grosse menace. Est-ce qu'ils pourraient les empêcher de faire les qualifs pour la Coupe du monde? Ça peut-être, non, je crois que c'est la CONCACAF qui gère le format des qualifs. Ben, tu sais, ce qui est intéressant avec la FIFA, c'est quand même assez décentralisé. Puis, tu sais, en Europe, ce qui avait vraiment mis... Tu sais, la FIFA, elle avait fait un point de presse. Pas un point de presse, mais elle communiquait assez timide pour dire qu'elle condamnait la Super League puis qu'elle invitait au dialogue. En bout de ligne, ceux qui se sont dressés contre la Super League européenne, c'était les ligues domestiques et les associations. Et la UFA. Fait que si la UFA dit, ben, ceux qui participent à la Super League, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, les joueurs vont être banni de l'Euro. Ça, c'est énorme. Mais tu as raison que tu dis ça, la CONCACAF dit, ben, si vous jouez en Super League, vous êtes banni de la CONCACAF. Les meilleurs joueurs, ça ne leur fait pas un pli. Puis, puis aussi, ben, ça, c'est à savoir, est-ce que la Fédération Mexicaine, est-ce que la USSF et la Soccer Canada appuieraient la CONCACAF ? Voilà. C'est que les associations, c'est elles qui sélectionnent les joueurs. Fait que, tu sais, comment tu peux forcer une association à sélectionner des joueurs qu'elle ne veut pas sélectionner ? Fait que si tu as un joueur qui joue pour Toronto FC, puis il joue en Super League avec Toronto FC, tu sais, ben, Soccer Canada a le droit de dire, ben, désolé, Jonathan Azorio, mais on ne sélectionne pas. Parce qu'on essaie de forcer la, de forcer l'échec de cette Super League. Je pense que la CONCACAF réagirait très négativement parce que, d'ailleurs, dans une entrevue à One Soccer avec Montagliani l'année dernière, tu sais, c'est un peu sur un ton moqueur où est-ce qu'il disait que, ben, tu sais, les rumeurs de fusion entre Liga MX et la MLS, ça, ça vient de quelques individus dans les bureaux de la MLS et quelques clubs au Mexique. Puis lui, il avait carrément dit, tant que tu vois pas une chose comme ça passer en Europe, ça arrivera jamais en Amérique du Nord. Parce qu'il dit sérieusement, tu sais, tu peux pas avoir la CONCACAF qui laisse passer un projet comme ça. Puis, tu sais, les Européens vont nous regarder puis vont dire, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, puis, tu sais, faut pas oublier les associations, les confédérations, elles vont être solidaires. Fait que moi, j'aurais même pu penser que si t'as un Américain ou un Canadien qui joue dans un club de Super League en Europe, c'est pas impossible que les associations et les confédérations des autres continents auraient supporté la UFA puis appliqué un ban. Puis, tu sais, la raison est cette, il y a trop d'argent à faire dans les compétitions de clubs et continentales. Fait que moi, je pense que la CONCACAF aurait une réaction énormément négative. Mais le point qui serait intéressant à discuter, est-ce que les fans américains, comment qu'ils le prendraient? Les fans canadiens et les fans mexicains? Eh boy, à mon avis, les fans américains, c'est ceux qui vont être les plus ouverts à ça. Parce que j'ai l'impression que les fans américains, déjà, tu sais, on s'entend que la European Super League, c'était un peu, tu sais, c'était de l'argent américain entre autres dans le projet. Puis, des propriétaires américains de clubs anglais et tout. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de gens aux États-Unis seraient enthousiastes à ce genre de projet. C'est ça qui me fait un peu peur, qu'à un moment donné, ils pourraient y arriver. Mais là où la Super League avait un avantage par rapport à... En Europe, il y a un avantage, c'est que les clubs ont quand même une histoire en Ligue des champions européennes. Et les fans sont parfois déçus. Surtout les fans à l'extérieur, en fait. Parce que c'est les fans à l'extérieur que s'ils se posent une année, Arsenal n'est pas là, bien là, ils sont déçus et tout. À un moment donné, on ne peut pas qualifier 50 clubs anglais. Puis, les clubs anglais, bien, comme c'était rentable de... C'était plus rentable d'être bien classé dans la Premier League parce que les droits terrés sont tellement élevés. Bien, des fois, ils négligeaient un peu la Ligue des champions. Puis, ils allaient plus loin. Même chose en Afrique. En Afrique, on en parle aussi de l'équivalent. Ces derniers temps, il y a eu des pourparlers à ce niveau-là. Mais les clubs en Afrique, j'ai vu des clubs impliqués là-dedans. Ce ne sont pas des clubs qui sont meilleurs. Ce ne sont pas des clubs de MLS fondés en 1994. Donc, c'est des clubs qui ont une fan base. Puis aussi, en Afrique, le problème, c'est que tu as un phénomène où tu as un ou deux gros clubs dans certains pays. Et là, peut-être le format actuel de la Ligue des champions d'Afrique, c'est en sorte que ces clubs-là, ils n'ont pas comme une place garantie. Parce que si je ne me trompe pas, en Afrique, personne n'a une place garantie en face des groupes. Donc, ça force tout le monde à se forcer. Parce qu'en fait, pourquoi les gens veulent ce genre de structure-là, de Super League, c'est pour être sûr de tout le temps participer pour que tu puisses budgétiser. Par exemple, la Ligue Scope entre les 4 clubs de MLS et 4 clubs mexicains, ça ne règle pas ce problème-là parce que c'est tout le temps les 4 meilleurs de chaque année. Mais quand tu as une Ligue permanente, tu permets de budgétiser. Moi, je me rappelle, je pense que c'était en 2008-2009, il y avait eu Lyon, Marseille et Lille en France. Non, c'était Lyon, Marseille et Bordeaux qui avaient fait des grosses transactions sur le marché des transferts. Puis là, quand les journalistes ont demandé comment vous vous permettez de dépenser comme ça, vous ne dépensez jamais comme ça. C'était la crise économique de 2008 et tout. Là, ils ont dit, on a calculé que si on faisait la Ligue des champions pendant les 4 prochaines années, on allait pouvoir payer le salaire et les frais de transfert de ces joueurs-là. À un moment donné, c'est que les clubs veulent budgétiser les droits TV de la Ligue des champions, mais ils ne peuvent pas le faire. Là, un club peut avoir une année des grosses rendances, surtout les clubs où les droits TV sont plus bas, parce qu'il ne faut pas oublier que le dernier en Angleterre fait plus de droits TV que le premier en Espagne, en Italie, en Allemagne et en France. Donc, pour que les gros clubs de ces pays-là pouvaient rivaliser, c'est de faire la Ligue des champions. Et là, si tu n'es pas assuré de faire la Ligue des champions chaque année, tu ne peux pas budgétiser un 25-30 millions. C'est à peu près ça. Quelqu'un qui fait la phase de groupe en Ligue des champions d'Europe et qui perd tous les matchs, c'est entre 20 et 30 millions. Ça augmente chaque année. Mais là, qu'est-ce qui a sorti l'UFA de son chapeau? Un supposé partenaire qui était prêt à mettre de l'argent. Est-ce qu'en CONCACAF, on peut voir la même chose? J'ai des doutes. En CONCACAF, c'est parce qu'avant l'arrivée de mon Tagliani, la CONCACAF, c'était la confédération la plus corrompue au monde. Une vraie blague. Je pense que c'était vraiment une joke. Et aussi, je pourrais être très puriste pour la façon que j'aimerais que le sport nord-américain, le foot nord-américain se déroule. Je peux, en même temps que j'étais frustré de voir les Américains et les Mexicains tirer de leur bord pour avoir la Ligue des champions qu'eux, ils voulaient. Je pouvais un peu comprendre leur frustration parce que, un, le prix d'argent pour les gagnants, c'est vraiment ridicule. Les droits TV sont tellement bas parce que c'était géré tout croche. Puis, tu les forces à jouer contre des clubs qui, au bout de ligne, ça ne les arrange pas grand chose. Puis, les clubs, il y avait une trop grosse disparité entre les clubs. Puis, eux, ils n'ont pas le goût d'être ceux qui vont être sacrifiés à jouer ces clubs-là pour les aider à s'améliorer. Je pense que si la CONCACAF avait un projet sérieux, ce serait plus facile d'attirer des commanditaires. Puis, d'ailleurs, leur principal commanditaire, c'est la Banque canadienne Scotiabank. C'est déjà un début. Mais, de ce que je comprends, c'est qu'en 2023, ce que la CONCACAF va faire, c'est qu'au lieu qu'ils vendent des droits TV à droite et à gauche, de façon complètement, pas aléatoire, mais désorganisée, mais ils vont tout regrouper puis les vendre de façon plus compétente comme qui se fait en Europe pour essayer de faire monter la valeur des clubs. Puis, je pense que ça va marcher parce que là, tu as une phase de groupe nord-américaine où est-ce que tu as le Canada, les États-Unis et le Mexique qui vont jouer énormément de matchs un contre l'autre. Et ça, c'est sûr que ça va attirer les diffuseurs de télévision nord-américaines qui vont être prêts à payer un peu plus cher la CONCACAF. Puis, tu sais, si tu as une augmentation des revenus pour la CONCACAF, ça, c'est des plus gros prix d'argent, puis les clubs vont prendre la compétition un peu plus sur sérieux. Puis, au moins, pour les clubs MLS, ils se disent, « Si je veux plus de fans ou je veux que mon marché regarde plus mon sport ou vienne au stade, avoir des invités de Liga MX, ça marche. » Tu sais, pour la Liga MX, aller jouer aux États-Unis, c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent plus d'Américains qui regardent leur club au Mexique. Puis, tu sais, on s'en était parlé dans un autre podcast, pour un des gros gagnants de ça, puis personne n'en parle, c'est la CPL. Parce que là, tu garantis à deux clubs CPL d'avoir au moins deux matchs à la maison contre des géants Mexicains et MLS. Mais tu sais, on peut rire de York United comme qu'on veut, ou de FC Edmonton, je parle du point de vue des assistances pour les foules. Ça, c'est du guichet fermé. Ça, c'est du bonbon. Tu sais, Cavalry, tu sais, c'était déjà sale comble pour le championnat canadien, mais tu imagines Cruz Azul, Américas ou, j'ai oublié le club Inter Miami, même si que le nom Inter est encore en litige. Ben, tu sais, tu vois Inter Miami débarquer à Winnipeg. Ça, c'est un stade de 33 000 places. Tu sais, t'imagines-tu le Investors Field, guichet fermé, où, tu sais, toi et moi, on s'était vu la première fois à Tim Houghton Field à Hamilton, un stade de 25 000 places. T'as un club Américain qui débarque là, c'est 25 000 places, c'est guichet fermé. T'as besoin de ce genre de compétition bien organisée, bien ficelée pour aussi gonfler les codes d'écoute au Canada, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire au Canada. On est la dixième économie sur la planète et on est un marché avec beaucoup de potentiel qui... Il n'y a rien qui se passe. Fait qu'au moins, ce genre de compétition-là, c'est une façon pour la CONCACAF de monter les enchères, de faire monter les valeurs de sa compétition, augmenter les revenus d'argent pour pouvoir mieux... mieux, comment dire, partager les revenus avec les clubs, faire monter les prix, je veux dire, les récompenses en prix. Et c'est comme ça que tu arrives à convaincre la MLS et la Ligue AMX de jouer correct avec toi. Puis c'est vrai, je vais être honnête là-dessus, si la CONCACAF continuait comme elle l'était avant Montagliani, je pouvais très facilement voir les Américains dire la Ligue des champions s'en fout. Puis c'était un peu comme ça avant parce que les clubs s'en foutaient royalement, ils mettaient leur équipe B en Ligue des champions, puis nous les Canadiens... Et pas encore aujourd'hui. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu l'as vu, les clubs canadiens étaient vraiment ceux qui l'apprenaient au sérieux. Montréal, Toronto, ils balançaient leur saison régulière pour la Ligue des champions pendant que les Américains ne le faisaient pas du tout. Mais là, tu vois un changement de culture, puis la seule façon d'empêcher une Super League nord-américaine, si la CONCACAF est sérieuse, c'est de vraiment devenir sérieux dans la gestion de son championnat. continentale. En passant, excuse-moi, je voulais te répondre sur les fans Mexicains et Américains. Américains, je t'ai déjà répondu que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui embarqueraient. Les Mexicains, je pense que moins parce que... Il ne faut pas oublier que les clubs Mexicains participent déjà. Il y a certains qui participent dans les Coupes sud-américaines. Est-ce que c'est encore le cas? C'était... Non, plus maintenant. Maintenant, OK. Donc, je pense que les Mexicains, peut-être que je me trompe, mais ils auraient autant intérêt à avoir des rivalités avec des clubs d'Amérique centrale hispanophones qu'avec des clubs MLS. Je pense qu'eux, ils auraient de l'intérêt à avoir... Comme eux, c'est un peu les perdants de la nouvelle formule de la Ligue des champions après 2023, parce qu'ils n'affronteront pas de clubs d'Amérique centrale. Puis moi, je pense que ça peut être important pour les deux. Ça relie aussi à la CONCACAF. Je sais que c'était quoi les idées de Montagliani. À la limite, on peut respecter. Mais de toute façon, les clubs d'Amérique centrale vont s'affronter entre eux, mais aussi les clubs CPL sont un peu perdants là-dedans parce qu'ils ont été plus de chances en jouant contre les clubs d'Amérique centrale et des Caraïbes que d'affronter des clubs de MLS et de Ligue MX, quoiqu'ils risquent de les sous-estimer et d'envoyer leur équipe B. Juste pour revenir pour les fans, je pense que les Mexicains, leur système de foot actuel, c'est une source de fierté nationale. Surtout, t'es sur un continent où c'est les États-Unis qui sont numéro un dans tout, puis c'est eux qui bousculent leurs voisins. Crois-moi, les Mexicains prennent un malin plaisir à regarder les Ligues des champions puis regarder leurs clubs plantés, ceux de la MLS, et surtout leurs équipes nationales de mille continents. Une fusion avec une Super League ou une fusion avec la Ligue, la MLS, une de leurs plus grosses peurs, c'est que là, c'est le géant américain qui va prendre le contrôle et dicter les décisions, puis ça, ils n'en veulent pas du tout. Contrairement à ce que tu as dit, je ne pense pas qu'ils respectent leur... il y a un certain respect envers les clubs d'Amérique centrale, mais je ne pense pas qu'ils les voient comme une menace. Puis le Canada, on les a surpris avec nos parcours en Ligue des champions, leur parcours en Ligue des champions avec CF Montréal, à l'époque, l'impact de Montréal et le Toronto FC. Il y a une certaine forme de respect pour peut-être un ou deux clubs au Canada, mais la CPL, ce n'est vraiment pas dans leur radar. Au Canada, on est comme un peu dans cette culture-là de Super League fermée, mais je ne sous-estimerais pas la connaissance du foot international des Canadiens. Je pense que les Canadiens sont très, très, très au courant de comment ça se fait ailleurs et je pense qu'ils vont avoir une appréciation pour le format plus classique, si tu veux, où est-ce qu'on ne retomberait pas sur le giron américain. Tu sais, on voit des nouvelles ligues de basketball qui émergent. On voit qu'à cause de la COVID-19, la Ligue nationale de hockey, les clubs canadiens jouent seulement entre elles. Puis ça a comme créé un renouveau d'intérêt pour le hockey. Le monde aime ça quand c'est juste canadien. Puis je pense que c'était sur Twitter où est-ce que tout le monde disait, ben, on peut-tu garder ça comme ça pour toujours ? Fait que je pense que c'est peut-être générationnel, mais je pense qu'au Canada, je pense que, tu sais, des nouvelles ligues superlées, contrôlées par les Américains, ce ne serait pas vu d'un très bon oeil. Justement, tu sais, c'est juste une parenthèse, mais tu sais, pour le football américain, la CFL qui, on parle de fusion avec la XFL aux États-Unis, donc une ligue canadienne qui pourrait fusionner avec une ligue américaine, c'est vu d'un très, très mauvais oeil au Canada. Fait que je pense que c'est vraiment, tu sais, tu vois une différence, c'est une dissonance entre les États-Unis puis le reste du continent, parce qu'on les voit toujours comme ceux qui prendraient totalement le contrôle sur le sport. Puis, ouais, c'est, disons que j'aime comment les choses sont, j'aime la ligue des champions, si on peut la rendre meilleure, ce serait bien. Puis, juste pour ton dernier point sur la CPL, là, c'est comme, c'est drôle, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que la CPL, c'est le bébé de Victor Montagliani, tu sais, c'est lui qui en a été l'architecte, c'est lui qui s'est, dès la première année, il a dit, ah, on met le champion en CONCACAF League dès le départ, parce qu'il les voulait là pour faire monter la valeur de la ligue, ce qui a fonctionné. Forge a bien représenté la ligue et le Canada. Je pense que la CPL, elle a une décision à faire, parce que là, tu vas être jeté dans la gueule du loup carrément. Là, tu vas être dans des groupes avec des groupes MLS où est-ce que je pense que la CPL, ils ne sont pas favoris du tout, mais je ne crois pas qu'ils se feraient humiliés. Mais si tu les fais jouer à Azteca contre Amérique, c'est game over. Fait que là, si tu es la CPL, à partir de 2023, tu as un choix à faire. Est-ce que tu veux rester comme que tu fais et te faire humilier sur la scène continentale? Moi, je ne pense pas que c'est bon pour les affaires. Ou là, tu te dis, ben, tu sais, on veut être au moins compétitif, il va falloir que tu montres les salaires. Parce que là, il va falloir que tu as cherché des meilleurs joueurs internationaux. Tu sais, les joueurs d'agric, je ne dis pas de sacrifier l'initiative de faire jouer des joueurs canadiens. Quoique, il ne faut pas oublier que la règle de partir les six joueurs canadiens dès le départ, c'est une règle de CPL. Puis, je ne pense pas que ça s'applique en Ligue des champions. Fait que tes signatures d'internationaux, il va falloir que tu sors le cash. Parce que si tu n'as pas des bons internationaux pour supporter des jeunes talents canadiens en Ligue des champions, tu vas te faire ramasser. puis, tu sais, ce n'est pas bon pour l'image de ta Ligue. Tu veux faire augmenter ta notoriété. Tu veux que ta Ligue ait plus de respect dans le contexte nord-américain. Tu sais, on a souvent parlé des salaires, puis la perception. Puis, malheureusement, il y a beaucoup trop de fans qui ont la perception que les clubs CPL sont pauvres. Non, c'est un choix. C'est un choix. It's a business choice. C'est un choix d'affaires. Parce que les… Tu sais, toi et moi, on a regardé un peu les profils des proprios. Ils sont très, 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 très riches. Tu sais, Bob Young, là, il a l'argent pour avoir un club MLS. Tu sais, la famille Southern qui sont propriétaires du Cavalry, ils ont l'argent pour aussi. C'est une des familles les plus riches au Canada. Ça fait que c'est une question de modèle d'affaires. Puis, c'est à eux de décider où est-ce qu'ils veulent dans cette nouvelle réalité, où est-ce qu'ils veulent appartenir, tout simplement. Et au niveau… Est-ce que toi, tu penses qu'une fusion Liga MX-MLS, ça pourrait arriver avec l'approbation de la CONCACAF, comme un peu la fusion Jupiler League et Rédivisie. Désolé, mon flamand, néerlandais n'est pas très bon. Est-ce que tu penses que ce genre de ligue-là, fusion-fusion, comme pas de super league, duper, super duper, not so super league, est-ce que tu penses que ça pourrait avoir une fusion formelle, puis sous quelle forme ? Parce qu'on va voir qu'il y aurait trop d'équipe. Oui. Est-ce que c'est possible ? Malheureusement, ça va dépendre de ce que l'Europe fait. Si l'Europe accepte ce genre de fusion, comme la ligue belge et la ligue des Pays-Bas, si… ça va… la CONCACAF, c'est pas un leader. Puis c'est la UFA. Puis tant que la UFA fera pas quelque chose comme ça, ça passera pas en CONCACAF. Si… si il y aurait… si… si… on va dire hypothétiquement, une telle initiative se ferait… se… pourrait se faire. On s'entend qu'une fusion MX et MLS, je connais trop… tu peux appeler ça mon côté cynique. Je dirais plus c'est mon côté… j'en ai trop vu dans le sport. les Américains prendraient le contrôle de cette ligue-là. Ce serait entièrement… ça finirait par être sur leur contrôle d'une façon ou d'une autre. puis… moi je pense que… il ferait ça à l'Américaine. Moi je pense pas que ce serait promotion, rélégation. Je pense… tu sais, t'as quatre associations de genre 12, 13, 14 équipes. puis… ils jouent entre elles x nombre de fois par année. Puis là, ce serait des séries éliminatoires parmi les quatre méga… tu sais, c'est comme une méga ligue, mais divisé en quatre mini ligues, en quatre sous-ligues de peut-être 20 équipes. Puis à la fin de l'année, ben, tu fais un genre de Final Four, un carré d'as comme qu'on dit. Puis là, tu couronnerais ton champion. Je pense que les Américains, ils sont clairs. La promotion, rélégation, ça les intéresse pas du tout. Je pense que ce serait genre quatre mini ligues. Puis les champions de chaque quatre mini ligues s'affronteraient dans un méga championnat comme au baseball, série mondiale, whatever. Je pense que c'est comme ça, ça finirait. Est-ce que ce serait bon pour le foot nord-américain? Pas du tout. Parce que je pense que les petits clubs de communauté, c'est eux les grands perdants. L'argent mène le monde. Puis, tu sais, des petits clubs à Halifax ou à sympathique Saint John's, Newfoundland ou à Victoria, British Columbia, tu sais, c'est même pas sur leur radar. Tu sais, pas du tout. Tu sais, tu pourrais avoir une ligue, mais… Une ligue canadienne, tu ne fais pas partie du groupe de la danse, mais ça va intéresser personne. Je pense que le statu quo, bien qu'imparfait, c'est le mieux qu'on a en ce moment. Puis, il faut juste trouver des outils pour l'améliorer. Oui, bien, actuellement, on attend de voir le prochain format de la Ligue des champions de la CONCACAF, puis ça va nous donner une indication si ça va être un succès ou pas, si ça va être bien vendu. Quand même, ça approche, là. Donc, très rapidement, on va avoir une idée. Si ça fonctionne, je pense que ça va être un tournant pour la CONCACAF. Peut-être que ça va permettre à d'autres clubs de commencer à avoir de l'argent. Parce que, tu sais qu'on est deux ou trois clubs par pays d'Amérique centrale. des Olympia, Montagua, Toro et compagnie, Saprissa, la Jolense, qu'ils soient capables de concurrencer avec les clubs de MLS et les Gamaikis. C'est vraiment important. Parce que, sinon, ça agrandit beaucoup le bassin de fans dans la zone CONCACAF qui vont suivre ça. Puis, même au niveau international, ça va donner une certaine crédibilité à la CONCACAF qu'elle n'a pas. Mais bon, c'est à suivre. Alors, Alex, je veux te remercier de ce débat-là. Je sais que tu as travaillé fort pour nous préparer ça. Puis, c'est sûr qu'on va en reparler dans les prochaines années. Ce n'est pas juste un sujet éphémère. Parce que je suis sûr qu'une fois par année, il va y avoir des communiqués, des déclarations d'Infantino, de Vantagliani et compagnie. Donc, ce sujet va revenir. Au moins, on a fait une petite mise au point pour nos auditeurs qui a peut-être de l'inquiétude pour la zone CONCACAF. Alors, on va suivre ça de près, tout en attendant le début de la Canadian Premier League. Oui, c'est parce que ça sent bien difficile de trouver des sujets parce que, comme je te disais tout à l'heure, ça va-tu avec le 22 mai ou ça ne va pas avec le 22 mai ? Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? Ou est-ce que l'Atlético à Ottawa, ils ont été en Espagne juste pour aller en vacances ou ils ne s'entraînent pour rien ? On ne sait pas. On ne sait pas. On espère que d'ici la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles sur la CPL. Et ouais, c'est tranquille. Trop tranquille à mon avis. Exactement. C'est pour ça que nous, on est là pour être à la suite des nouvelles. Donc, on va souhaiter que nos auditeurs vont avoir de quoi se mettre sous la dent les prochaines semaines. Et je vous souhaite à tout le monde une bonne semaine et à la prochaine !